C'est parti, donc avec Pharah ! Donc là, l'intitulé ça ne tue le découvre, l'artisanat avec Pharah. Donc c'est Pharah, il est à Jorvik Stine, on parle un petit peu de Pharah et tout. Ils nous disent qu'il faut se rendre à l'atelier de Pharah qui est une autre qu'à Vallée d'Elle. Donc après, dans la note, ils expliquent comment ça marche. Donc après avoir pris des bases auprès de Pharah, tu trouveras du lin, de la garance, des teintures, du jus, de la monarde, etc. Dans tout Jorvik, en fait, on pourra en trouver n'importe quand, ils resteront dans ton sac. Donc comme ça, ils restent dans ton sac quand on se déconnecte et reconnecte. Et on trouvera des ingrédients, donc pour fabriquer des trucs, on aura un tableau d'affichage extérieur à consulter. On pourra fabriquer et livrer des produits et débloquer de nouveaux procédés. Tu pourras très vite fabriquer des armachements et des vêtements colorés pour ton cheval. Donc ça, je le trouve très très bien. Et si les armachements sont dans notre sac à dos, on peut faire des dons par paquet de 10, etc. Du coup, je vous semble vous attendre pour la suite de la vidéo. Et à savoir, pour les stars à vie, nous avons aussi un nouvel item dans la boutique de Moorland. Au final, nous devons d'abord retrouver Farah au niveau de Moorland pour la quête d'accident de chariot. Pour le nouvel item de la boutique des stars à vie, ce n'est pas d'autre que ces petits gants bleus qui sont vraiment très jolis. Donc nous, à près de la chapelle de Doyle, ça lance direct une cinématique. Heureusement que j'avais activé l'enregistrement. On peut voir Farah qui tourne en rond un peu bêtement autour de sa calèche. Et on va donc aller lui parler. Tu n'aurais pas vu une griffe à frapper aux quatre coins de quelque part ? Ça ressemble un peu à une grosse fourchette. Donc là, on doit aider Farah à récupérer le matériel qui lui manque. Donc Toby, je pense que c'était sa switch. Sa chouette, pardon. Ouh là là. C'est un charmant village. Elle est là, Valdel, blabla. On va pouvoir l'aider. Donc pour les dialogues, clairement, je vous laisserai les lire quand vous ferez la mission. Parce que comme vous le savez, moi je ne suis pas la plus grande fan de lire les dialogues. Donc nous avons cinq items à récupérer. Donc on peut les avoir vu un petit peu en se rendant à la chapelle de Doyle. Vous voyez là, hop, deux sur cinq. Et à chaque fois, elle nous fait un petit dialogue dès qu'on récupère un item perdu. Je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas se rendre compte qu'elle a éparpillé des items sur tout le chemin. Clairement, je ne sais pas, ça se voit. Surtout que ce n'est pas que des petits trucs. Et c'était sur une bonne longueur. Peut-être qu'elle s'est fracassée avec son chariot, je ne sais pas. Donc voilà, après nous allons retourner la revoir. Donc il se peut que je filme vraiment en un seul bloc pour vraiment tout vous montrer de la mise à jour. Pour ne pas en perdre une miette. Car je ne sais pas comment ça va fonctionner au niveau des cinématiques. En tout cas, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour. Moi je pense, sans l'avoir fait, pour le moment que ça peut être très intéressant. Donc là, on doit faire le point avec Farah. Donc là, il dit que vous reprendre la route. J'irai doucement cette fois. Donc en fait, elle est roulée comme une chauffarde. C'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Et du coup, pache-pache. Et là, je pense que nous allons devoir nous rendre à Valdel. Pour aller voir Farah à nouveau. Donc là, on peut voir qu'elle s'en va avec sa chariote. Donc si on regarde nos cartes, voilà, nous allons pouvoir nous rendre à Valdel. Donc on arrive à Valdel pour retrouver notre bonne vieille Farah. Donc elle nous parle de son entreprise. Donc là, on doit faire le point à nouveau avec elle. Blablabla. Elle a envie d'agrandir Jean-Vic Fiti. Donc en gros, comment tu as ressenti en apprenant ça ? Qui t'est Valdel ? Mais pourquoi ? Donc Valdel, comment elle a ressenti ? Je n'ai pas de mentir. Au début, j'avais un peu honte. Les druides, ce n'est pas cool pour une ado citadine. Mais ça m'a duré de longtemps. Blablabla. Donc elle nous raconte un petit peu sa vie. Comme d'habitude, je vous laisserai... On va dire que c'est incroyable. Comme ça, hop là, on ne va pas dire que c'est ennuyeux. Parce que bon, ce serait que ça a l'air sympa. J'en suis sûre. Ok. Du coup, là, on a fait le point avec Farah. Excuse-moi, je crois que j'ai un client. Fait le point avec Farah. Et bien donc, on en a du point à faire. Bonjour Avalon. Puis Avalon qui se ramène. Ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On soit dans une quête, celui-ci. En même temps, c'est très rare qu'on ait du contenu jouable. Donc c'est plutôt agréable d'avoir du contenu jouable qui sort. Ça change les mises à jour qui sont très cosmétiques. Suive Farah pour découvrir tous les ingrédients de l'anneau que tu peux procurer dans la tueur à Jorvik. Donc ok, on va suivre Farah. Donc on va peut-être rester sur notre bigadin. Mais c'est juste à côté. Donc je ne sais pas pourquoi... Ah ok, ça doit être cette petite table ici. Je l'insère cette établie afin de te montrer tous les matériaux que tu peux trouver en explorant Jorvik. Examinons-les ensemble. D'abord, il y a le lin. C'est vraiment une plante miraculeuse. Les fibres de sa tige peuvent servir à faire du tissu, tandis que ses graines peuvent être pressées pour faire de l'huile. Ensuite, il y a une variété Jorvicoise du roseau qu'on appelle le jute. C'est une plante robuste et polyvalente. Cette plante robuste et polyvalente peut servir à faire des cordes et des sacs. Voici de la mousse. Avec sa teinte verte bien reconnaissable, elle pousse sur les pierres et c'est une des meilleures plantes purificatrices de la nature. On a à peu près 6 plantes, d'après ce que je vois. La monarde est une fleur adorable qui a des propriétés apaisantes et une couleur pourpre soutenue. Pourpre, on peut voir ce qu'il y a ici. La garance des teinturiers peut sembler banale à première vue, mais ses racines écarlates donnent une magnifique teinture rouge. On dirait ça des marguerites. Enfin, ces fleurs qui sentent bon sont de la camomille sauvage. Il choisit un ingrédient phare de la tisane qu'Avalon adore, entre autres choses. N'essayez pas de prendre le feu de s'établir, procéder s'il te plaît. Ok, du coup là on ne peut pas les prendre, c'est vraiment que pour nous montrer les trucs. Donc elle laisse les essantillons ici. Bientôt tu apprendras à fabriquer des choses avec ses ingrédients. Mais pour l'instant il faut qu'une plante prenne à la commande d'Avalon. Trouve la camomille sauvage puis retourne voir Phara. Donc là nous allons chercher de la camomille sauvage. Les ingrédients tisano poussent dans tout genre vécu. Ils ressemblent dans ton inventaire jusqu'à ce qu'il y a. Ok dac. Alors du coup il faut choisir de la camomille sauvage. Donc on va partir à la recherche et on verra quand j'aurai trouvé. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Moitié un petit peu à Animal Crossing. Où il faut collecter du matériau pour craft des choses etc. Donc là je vais chercher la camomille sauvage. Mais je trouve ça très bien, ça donne un petit côté sympa en plus à SSO. Avec des objets vraiment collectibles. Et j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des fleurs. Je ne sais pas, est-ce que c'était là ça avant ou pas du tout ? Est-ce qu'ils n'en auraient pas rajouté justement pour ça que vous voyez ça et tout ? Dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez déjà vu ou pas du tout. Et regardez c'est tout mignon. Mais si si ils ont rajouté des fleurs, c'est pas possible autrement. Donc du coup ouais voilà. Il te faut deux brindes comme est-ce que je crois à me souvenir qu'il y en a un buisson près d'une maison brûlée à côté de la route qui mène au sud. Bon du coup on va aller par là parce que là je vois le S de sud. Donc on va voir où ça nous mène tout ça. Est-ce que ce ne serait pas ça ? Exactement du coup c'est là. Ok. Du coup de la jute. Ok. Oui bah à mon avis ils l'ont ajouté pour le mission. On va regarder du coup. Il en manque encore. Mais en vrai ça m'appelait d'être cette maison-ci. Donc il y avait juste de la jute. Ce qui est bien par contre c'est qu'il y avait... Oh je veux sauter pour... Il y avait un petit point d'interrogation, d'exclamation bleu. Du coup je trouve ça chouette. Pour les items comme ça on sait qu'on est vraiment près d'un item et c'était un petit peu étoilé. Que c'est forcément ça la maison brûlée. Enfin vous voyez il y a un petit peu de cramée et tout. Donc à mon avis c'était par là vers la route qui mène au sud. Près de la maison brûlée. Bon par contre ça a l'air d'être un petit peu pénible. Ah voilà ici. Camomille. Ok. Est-ce qu'on a tout ou pas ? Non, il faut deux brins de camomille pour Avalon. Donc on a trouvé un. Il ne manque plus qu'un deuxième. Et voici le deuxième. Ce qui est bien c'est que j'ai récupéré de la jute. Donc comme ça vous avez un emplacement où il y a de la jute. C'est plutôt pratique. Après à voir si c'est pas un peu camouflé dans les buissons. Je sais pas trop. Est-ce qu'on trouvera aussi plus de fleurs quand on aura fini le tutoriel avec Pharah ? On verra après. Quand vous êtes près d'un item il y a un point d'interrogation bleu qui apparaît. Sur votre carte. Enfin je crois parce que du coup là ça a paru bleu. Il n'y était pas. Donc je pense que ça veut dire que je suis pas loin d'une plante. On va essayer de trouver. Voir si j'ai raison ou pas. Et voilà. Vous voyez du coup là. Voilà. Donc dès que vous avez un petit point d'exclamation bleu apparaître. C'est que vous êtes près d'une plante à recueillir. Du coup je trouve ça sympa. Parce que ça donne quand même un petit indice pour trouver les collectibles. Du coup là on retourne voir Pharah. Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. C'est bien il n'y a pas trop de monde. Donc si on est parfait. Donc on doit rester. On doit passer au potentiel de ces ingrédients. Aide Pharah à un tel poste etc. Donc on doit suivre Pharah. Je pense qu'on doit descendre de cheval. Ça paraîtrait plus logique. Oh il y a un peu de lag. Et on y va. Allez hop. Du coup on la suit. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va falloir qu'on fasse. Ah mais c'était l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve ça vraiment très mignon. Bienvenue à l'atelier à bord de la rivière. Donc là en fait c'est l'atelier de Pharah. Et il y a toujours ça chouette. Ils sont ebookés là. Donc alors. On doit appuyer ici. Donc on construit. Waouh. Je tape sur le sol avec mon marteau. Et je construis un établi. Je suis forte. Ça ressemble vraiment à Animal Crossing. Quand on prend nos établis de bricolage et tout. Sauf que sur Animal Crossing ils sont transportables. Ok. Poste travail de céleri. Ah est-ce qu'où est-ce que chaque établi sera différent. Enfin sera approprié peut-être pour chaque confection de quelque chose. Je ne sais pas du tout. Poste travail de produit. Ok. Du coup on va aller recoser avec elle. Je suis contente que tu aies pu m'aider. Est-ce qu'on avait le choix ? Maintenant on va faire. Ils utilisent le poste travail pour fabriquer de la tisane de la camomille sauvage. Alors. C'est celui-ci. Donc nous prenons. Ok oui. On a juste à le mettre sur oui. Ça nous fait notre tisane. Et je pense qu'on va le donner à Avalon après. Prêt. Tisane. Toujours avec les produits. Yannia. On va regarder un peu ce que proposent les autres établis. T'as pas à avoir des verrouillages ? Ah ok. Donc ça va vraiment par élément de déverrouillage. Ensuite on va reparler. Vérifie le tableau des commandes et sélectionne Avalon a besoin d'une tisane. Ok. Allez. Donc elle nous parle de son petit tableau. Des commandes en cours. Donc où est le tableau ? Ok. Donc. Il faut bouger. On va aller voir le tableau. J'aurais sûrement dû prendre mon cheval. Mais ce n'est pas grave. Donc le tableau il est juste ici. Voilà. Il s'est installé là juste à l'instant. Voilà. Du coup. On a. On gagne de sous. De l'atelier de Farah. Et ça. Donc on fait ok. Super. Et je pense qu'il va falloir aller lui livrer. Quand tu acceptes une commande. Commande. Place les produits de monnaie dans la boîte pour honorer la commande. Ok. Du coup. En fait. On a juste à placer dans la petite boîte. Qui est ici. Il me semble. Si je peux cliquer dessus. Bah apparemment non. On va lui reparler. Une fois que tu as. Si tu perds le produit. C'est compliqué. Cueillir d'accord. Produits. Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse ça. Bah non. Bah on va regarder un peu. Du coup. Je suis un peu bête. Comme quoi. Il faut quand même lire les dialogues. En plus. C'est symbolisé par le petit truc jaune. En fait. Il fallait mettre dans la boîte. Directement de Avalon. Donc. On va aller dans sa maison. On aurait pu sauter la petite barrière. J'ai envie de vous dire. Wesh Avalon. Comment ça va. Bien la famille. Et hop. On dépose. Donc on fait oui. Qu'est-ce que tu amènes. A mon cottage. Mathilda. N'oublie pas que les pierres onyx. Non non. T'inquiète pas. C'est une livraison de tisane. C'est pas. Il s'est rien passé. C'est juste de la tisane. Voilà. Et là. Donc. On doit retourner voir Farah. Pour valider tout ceci. Alors. Franchement. Moi j'aime bien. Vous voyez. Genre. Vous savez plus quoi faire. Sur SSO. Wesh Avalon. Orbitime. Et bah. Vous faites ça. Et genre. Ça vous occupe des heures. Tranquille. Peinard. Sans vous prendre la tête. On nous fait les sites. On fait le point avec Farah. On fait encore le point avec Farah. Blablabla. Blablabla. En fait. En gagnant de l'expérience. Je pense qu'on va débloquer certains trucs. On n'a pas encore accès. Donc. Vous voyez. La voie de l'apprenti. Voilà. Du coup. Il faut vraiment continuer à alimenter l'entreprise. Et là. On peut faire encore 12 machins. Avant peut-être d'avoir accès à de nouvelles choses. Sur ce. J'espère que ça vous aura plu. Dites moi dans les commentaires. Ce que vous pensez de cette mise à jour. Moi. Je trouve ça très très bien. Même en activité du club. On pourrait faire une activité chasse aux produits. Je sais pas. N'hésitez pas à me donner votre avis. C'est un contenu jouable qui vraiment peut s'exploiter sur le long terme. Donc. Bravo à Star Stable. Parce qu'on sait critiquer quand c'est pas bien. Mais il faut vraiment savoir dire les choses quand c'est bien. Là. Moi. Je suis très ravie de cette mise à jour. Et du coup. J'adore vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.